Musique Mais que font ces enfants ? Qui est cet homme qui leur a tendu une potion magique ? Ce qui est sûr, c'est qu'il ne semble plus se trouver dans la réalité. Non, il n'y a pas de démonses, il n'existe pas les démonses. Je crois qu'on est à Théryl dans un monde magique. On est passé par la porte magique et on a découvert un monde féerique. On a vu des fées et puis des merlins. C'était un nouveau monde, il y avait des nouveaux personnages et on n'était pas dans le monde normal. Et dans ce monde, les enfants ont plusieurs missions. Mais pour cela, ils doivent s'engouffrer dans une forêt magique où ils devront réussir une multitude d'épreuves tout aussi étranges que féeriques. On faisait des mimes, il y avait plein d'équipes et puis on devait trouver les mimes que les gens faisaient dans notre équipe. On a joué à un jeu où on devait, le premier qui arrivait à 26, il avait gagné. Mais ce n'est pas tout, les 35 enfants ont dû aussi échanger avec une sorcière, jouer avec un ballon, chanter, avancer d'une case, passer leur tour. Les plus grands de 11 ans ont dû aider les plus petits de 3 ans. Mais ils ont pu compter sur Merlin, la fée, les sorciers et les chevaliers. Après une matinée passée dans cette forêt, ils ont réussi à stopper tous les sorts. Il ne restait plus qu'une dernière formule magique pour sortir de ce monde féerique. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.